Avec deux victoires lors des deux derniers matchs, la Côte d'Ivoire s'installe en tête du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'occasion pour le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, de rappeler l'objectif des éléphants, remporter la Cannes 2023 à domicile. Aujourd'hui, avec un entraîneur chevronné, nous allons analyser le jeu des éléphants. La Côte d'Ivoire est-elle capable de gagner la Cannes 2023 à domicile et à quelles conditions ? Nous sommes sur ce plateau avec Rigaud Gervais, il est entraîneur du Stella Club d'Adjame et trois fois champion de Côte d'Ivoire, il faut le préciser, 2014, 2015, 2016 avec les C.O.I. Sports de San Pedro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci mon cher Éric, je suis très heureux d'être avec vous. Après les deux derniers matchs des éléphants soldés par deux victoires, surtout un 9 à 0 face au Seychelles, est-ce qu'on peut dire que Jean-Louis Gasset, le sélectionneur national, a enfin trouvé son groupe ? Bon, je pense que le groupe est en train de monter en puissance et au fur et à mesure, on a vu ce bon groupe là-même contre le Maroc. Le Maroc, ce n'est pas n'importe qui, ils ont fait 1-1, c'est vrai, le Maroc s'est projeté en demi-finale du mondial, on attendait de voir les éléphants, on a vécu véritablement, ils ont tenu tête au Maroc, nous étaient les occasions ratées, on pourrait même tuer le match. Même si le Maroc est revenu dans le match vers la fin, on était satisfait de leur prestation déjà, du contenu, on a senti déjà que le noyau que Gasset recherchait était déjà là. Et ça s'est confirmé un peu contre l'Afrique du Sud, même si on a été baladé au début, mais quand même, on a recherché mentalement, on a senti que cette équipe a de la ressource, parce que mentalement, elle allait chercher, elle avait le dos au mur, ce n'était pas évident, elle est revenue dans le match, et on s'est même offert des occasions à la fin des matchs, malheureusement, qu'on n'a pas concrétisé, c'est-à-dire qu'on pouvait revenir même vivant, c'est-à-dire gagner même ce match, et ça, c'est vraiment très très important. Et quand tu regardes les lignes aujourd'hui, on est satisfait en défense, on avait un problème de gardien de but, on avait un problème en défense, rappelez-vous du match de la Zambie. Aujourd'hui, on fait un 9 à 0, on fait un 2 à 0, un 2 à l'extérieur, sans prendre le moins de vue, donc ça veut dire que le problème défensif est en train d'être résolu, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un peu que cette défense, ça peut jouer à 4, cette défense, ça peut jouer à 3, cette défense, ça peut jouer à 5, ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qui est chose. Quand il y a une assiste défensive, tu peux aller chercher le reste, et en cherchant le reste, quand tu regardes aussi au milieu du terrain, c'est à peu près la même satisfaction. Quand tu regardes en attaque, aujourd'hui, on a véritablement du beau monde. Donc, on peut dire que le match face au Seychelles est une référence ? Oui, c'est une référence à partir du moment où, quand même, on s'attend, logiquement, à ce que les éléphants battent le Seychelles. C'est logique que la Côte d'Ivoire a gagné, mais c'est la manière de gagner qui a véritablement fait la différence. Et là, c'est ce qui a véritablement fait la différence, et ça fait qu'aujourd'hui, ce match-là a préparé le match qui a suivi. Vous avez vu que la Gambie n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a véritablement pilonné le Seychelles. Donc, la Gambie a reculé. La Gambie a reculé, en tout cas pendant la première période. Je pense que c'est à partir de la deuxième période que la Gambie a essayé de se révéler, de se dévoiler face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et bon, on a vu aussi avec le but de Seychelles Fofana. Oui, mais toute l'équipe a commencé à savoir que cette Côte d'Ivoire-là peut jouer bas et te battre, et peut jouer haut et te battre. C'est-à-dire, quand on joue bas, c'est le jeu de transition. En moins de quatre, cinq passes, tout de suite, quand on joue bas, il faut réussir à faire des contre-attaques. La Côte d'Ivoire a des joueurs rapides, tout sur les côtés, se tuer en attaque, pour pouvoir faire mal quand tu viens, et puis jouer en contre-attaque. Quand tu joues bas, comme les Seychelles voulaient le faire, ils voulaient jouer bas, mais ils ont vu qu'ils ont explosé. C'était difficile. Voilà, voilà. Il faut réussir à nous contenir. Et maintenant, on va parler du système du jeu, parce qu'on s'est rendu compte que face au Maroc ou à l'Afrique du Sud, on était en 4-3-3. Et face au Seychelles, on est descendu en 3-5-2. Quel est le système de Gassé, véritablement ? On se pose la question de savoir... Non, mais moi, je préfère que Gassé fasse ce genre de système, parce qu'il fait des systèmes en fonction de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on sent que le staff travaille sur les adversaires, ils adaptent le système par rapport à l'adversaire. Si on sait que la Côte d'Ivoire avait gassé, c'est du 4-3-3. Il va jouer avec trois attaquants, trois milliers de terrain qu'il a déjà, et puis une défense à quatre. Mais il a adapté... Moi, je n'appelle pas ça un 3-5-2 contre le Jeychelles. Il a joué en 3-3-4. D'accord. Voilà. C'est vous le spécialiste. On joue le 3-5-2 quand on a deux alliés défensifs. Ça veut dire qu'il pouvait jouer avec Aurier comme latéral, et puis jouer sur l'autre côté avec un autre défenseur. Kamara, par exemple. Là, c'est du 3-5-2. Mais il a joué avec deux offensives. Ça veut dire quoi ? Il a joué l'autre côté avec Jérémy Boga. Et l'autre côté avec Simo Adingra. Et puis Adingra, l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il a joué, sans le dire, il y avait quatre attaquants. C'est-à-dire qu'on avait déjà Karim. Oui. Et puis Haller qui était là. Et on a encore Jérémy Boga et Adingra. Donc ça fait quatre attaquants. Donc il a trois milliers de terrain. C'est-à-dire que les trois milliers de terrain les a placés en V. Ils sont les mêmes. Pourquoi il les a placés en V ? Parce qu'il savait que l'adversaire, en se défendant, allait passer par l'axe. Donc il les a placés en V. Il a mis une base. C'est-à-dire que Kessi était à la base. Et puis Sangare et puis Seiko étaient projetés derrière les quatre attaquants. Donc quand il y a deux derrière quatre attaquants, ça te fait six. Exactement. Voilà. Donc à chaque fois qu'un des lieux allait décrocher, l'un des milieux allait se positionner comme relais offensif. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la défense à cinq que le Chéchel a jouée était submergée par six joueurs. Par six joueurs. Par six joueurs à chaque fois. Donc à chaque fois, il y avait des deux comptes. Et à l'extérieur avec Adengra, sur le côté droit, avec Jérémy Bouga, sur le côté gauche. Et à l'intérieur, avec Seiko, Sangare ou Kessi, relayés par Karim et Aller. Donc tu savais que vraiment, ils ont explosé. Vraiment, c'était le système vraiment adéquat pour pouvoir exploser cette défense-là. Mais ce système, on ne peut pas jouer avec ce système devant n'importe quelle équipe. Non. On est devant toutes les équipes. Non, non. C'est adapté. C'est si consensuel. D'accord. C'est si consensuel. Lors du match face à la Gambie, le sélectionneur, justement, le 10er est revenu au 4-3-3. Mais on s'est rendu compte que c'était un peu plus difficile. Comment vous expliquez cela, ce match ? Les Ivoiriens s'attendaient aussi un 12-0. Pourquoi pas ? C'était possible. Non, parce que ce n'est pas la même fraîcheur. Parce qu'il faut situer le contexte. Ils jouent samedi et ils doivent jouer lundi. Donc le contexte est différent. Il y a eu le voyage. Il y a eu voyager le samedi, toute la journée. Il faut faire 10 heures d'avion. La récupération n'est pas chauve. Vous avez vu qu'Alain n'a pas joué. Il a beaucoup joué sur la fraîcheur. Oui. Voilà. Il a joué sur la fraîcheur. Évitablement, c'est le lieu de lui tirer le chapeau et de lui dire aussi qu'en faisant un managuan comme ça, il met tout le monde en confiance. Il y a eu quand même quatre changements par rapport à l'équipe. Voilà. Donc il met tout le monde en confiance. Il veut dire qu'on ne vous a pas convoqué pour tirer le banc. Voilà. Donc tout le monde est en état d'alerte maximale. On a vu même que la paix, chose Diomandé, a fait place à une paix dans l'axe Ndika et Ndika. Voilà. Donc ça veut dire qu'il fait un peu confiance à tout le monde. Et moi, ce que j'ai aimé dans le premier match contre Chechel, c'est cette défense à trois. Oui. Cette défense à trois. Quand vous regardez la défense à trois, Boli, Aurier et puis Ndika à l'autre côté. Ndika et Aurier ont une vocation de latéral. C'est-à-dire qu'il peut jouer en tant que défenseur central en même temps latéral. Donc ça permet quand même beaucoup de choses, de permutations. Ça permet beaucoup de flexibilité. Ça permet beaucoup de polyvalence à ces niveaux-là. Et ça fait que le milieu avec, c'est facile de pouvoir... Mais à vous écoutez, on a l'impression que l'équipe de Côte d'Ivoire n'a aucune faille. En fait, on a gagné la canne. Il n'y a pas de faille. Bon, moi, je mets en exergue quand même la qualité des choses, la qualité des choses de l'exploitation de nos joueurs. Voilà. Les joueurs sont en train d'être exploités d'une manière qualitative. C'est vrai que d'autres adversaires viendront nous apporter la réplique. Mais il faut dire que quand même, ces deux matchs ont été véritablement agencés de fort belles manières. Et surtout, dans l'utilisation de nos joueurs. Jean-Luc Gasset a utilisé 18 joueurs sur 23. Donc il y a seulement 5 joueurs qui n'ont pas joué avec, notamment les deux gardiens. Voilà. Il a très bien utilisé ce qu'il avait en main. Et surtout, quand tu regardes en attaque, qui s'attendait à l'association, à l'heure, est chose de bonaté. On s'est dit que l'autre va prendre la place de l'autre, l'autre va prendre... Voilà. Mais tout de suite, il a fixé les deux. Il a fixé les deux et ça a posé beaucoup de problème. Ça nous a ouvert une certaine porte. Cette puissance offensive-là qu'on recherchait. Parce que, regardez, on ne bat pas le Maroc parce qu'on n'a pas dominé le Maroc. Parce qu'on a vendangé les occasions. Même l'Afrique du Sud, quand on est revenu dans le match, parce qu'on a vendangé. Et quand tu regardes, le symbole, c'est que c'est le but de Krasso. La passe de Krasso à Karim Konaté. Il peut marquer. Il peut marquer. Il va au duel avec le gardien. Il peut marquer. Mais on regarde. Il fait un retrait pour Karim. Vous l'avez senti ici, là. Il a déjà un but. Karim a un but. Mais si c'était dans le temps, ils allaient dire non. Lui, il allait dire qu'il va à son deuxième but. Et là, il offre le but à Karim. Vous voyez. Donc, ça veut dire que même dans la mentalité, ils sont dedans. Voilà. Donc, vraiment, il faut qu'ils gardent. Parce que quand ils n'étaient pas sur la bonne voie, nous aussi, on les décriait. Mais là, ils ont commencé à être sur la bonne voie. Et dans l'effet des jeux, et surtout dans la mentalité. Il faut qu'ils le gardent. Il faut qu'ils gardent cette séquence-là. Parce que quand tu regardes que cette mentalité-là nous amène jusqu'à battre la Gambie. Parce que la Gambie, aujourd'hui, on a battu la Gambie. Mais sachez que c'est un match à l'extérieur. C'est un match à l'extérieur. On sait comment les uns ou les autres, la Gambie a terminé la dernière canne. Ils ont terminé en quart de finale. Donc, ils ont terminé dans le top 8. Ça veut dire que la Gambie, quand même, c'est quelque chose de résistant. Et l'entraîneur gambien même avait dit qu'ils n'avaient pas perdre contre les uniformes. Ils venaient pour battre la Côte d'Ivoire. Donc, eux, très tôt, ils étaient déjà installés là-bas. Nous, on avait un problème de fraîcheur parce qu'on est arrivé un peu tardivement avec des malades. Donc, vous avez vu que Sahara n'a pas joué et que Alain n'a pas pu jouer, tout et tout. Exactement. Il y a Jonathan Bamba qui est resté même à Abidjan parce qu'il était malade. Voilà. Donc, avec tous ces joueurs qui n'étaient pas valides, quand même, on a pu concocter quelque chose et être au-dessus d'eux. Et en premier mi-temps et en deuxième mi-temps. Ils voulaient jouer bas. On est allé encore exploser parce que quand on a vu, je sais que l'entraîneur, il a changé. Il a joué en 4-3-3. Mais l'animation ne s'en met plus à 1-4-2-4. Vous voyez, il a tout de suite vu que Gambien n'allait pas nous attaquer avec des ailiers. Il allait nous attaquer à l'intérieur. Il a même demandé au latéral gauche d'aller chercher l'ailiers Gambien qui étaient à l'intérieur. Donc, tout s'est joué à l'intérieur. Et en captant l'intérieur, nous, on a ouvert l'extérieur. On a ouvert l'extérieur encore en positionnant nos milieux très hauts derrière les attaquants. Vous avez vu dans les relais, que ce soit Seco, que ce soit Kessier. Sur le premier but, c'est Kessier qui donne et on fait le retrait. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner 2-0. Ça a été un bon management. Ça a été un bon coaching, surtout dans la lecture du jeu. Et surtout, la capacité de pouvoir s'adapter à ses adversaires. Maintenant, Chéchelle, Gambie, ce n'est pas Sénégal. Ce n'est pas Sénégal, ce n'est pas Maroc, ce n'est pas Égypte. Donc, on verra au fur et à mesure quelles réponses on aura quand ça seraient les cadeaux à Pékin. Donc, mais quand même, dans le bouche, il faut garder déjà cette bonne base-là pour pouvoir travailler des mains. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on sent que l'équipe est en train de monter en puissance. Et vraiment, ça donne fié à lui. Ça donne de l'espoir pour cette Coupe d'Afrique qu'on va organiser. D'accord, d'accord, coach. On va mettre un thème à cette première partie de l'émission avec un entretien fort intéressant. Parce que nous décryptons ensemble le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire qui entament très bien les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous reviendrons sur ce plateau après une courte pause. A tout à l'heure.